Sœur Elisabeth, d'origine allemande, du Baden-Württemberg. Nous nous trouvons à l'Arvanay-Tiraten, qui dans le temps s'appelait Fonds National. Les Français sont venus ici en 1856, beaucoup plus tard qu'ils sont venus à Alger, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Une famille leur a glissé les jours où les gens allaient chez un saint, où il n'y avait personne, et ils sont montés. Je suis venue pour la première fois en 1960. Pour faire la formation internationale, on avait encore la grande chose qui s'appelait Saint-Charles, à Alger. On était 90 à ce moment-là. Mais il y avait pas mal d'Américaines à ce moment-là, les Canadiennes, on était mélangés. Vous avez pratiquement passé toute votre vie en Algerie. J'ai passé beaucoup d'années, mais à un moment donné, j'étais 5 ans sur Toulouse. On avait la maison de formation de théologie à Toulouse. Mais moi, j'étais dans les staffs pour entourer les novices qui venaient d'arriver. Moi, j'étais à Varsen, 4 ans. Après, je suis d'abord amie à Benyenni. Varsen, je suis retournée en France. Je suis revenue et après, il y avait une nécessité ici, à l'Arba, parce qu'à l'Arba, les sous-préfets avaient l'idée de vouloir créer quelque chose avec le déceint pervers. C'est pas nous qui l'avons commencé, mais c'est lui qui a voulu. Et après, il y avait déjà une soeur qui l'a, elle a dit, je ne vais pas faire ça toute seule. Et après, nous avons commencé en 1973, 1974, ici, avec des recherches pour les déceintes pervers. Et aujourd'hui, il y a toujours des ateliers qui existent ? Ça, ça existe parce qu'avant, on n'avait que des élèves. Maintenant, comme les jeunes filles ne veulent plus apprendre tellement, elles veulent devenir seulement la coiffeuse ou être héticienne. Alors, mais nous savons maintenant, les femmes qui ont appris chez nous, qui maintenant, leurs enfants sont grandes, il y en a deux, trois qui sont revenus pour travailler, pour aider leur mari. Alors, ça, personnellement, ça me fait plaisir quand on a des dames comme ça. Par exemple, là, ce que vous avez acheté, c'est une femme qui travaille très, très bien, qui est venue, elle a deux filles au lycée, elle a dit, maintenant, il faut que je les aide. Les études sont chères. Alors, elle revient régulièrement, elle prend le travail, aussitôt qu'elle est sec pour finir, elle finit, elle ramène le travail. Est-ce qu'il y a toujours la pratique du culte actuellement ? Nous sommes dans la maison de l'église méthodiste évangélique, qui, normalement, avait tous les samedis un culte, une prière, dans cette maison, dont on a installé une chapelle dans le sous-sol, si on veut dire. C'est pas mal, là-bas, mais, dernier mois, c'est moins bien vu, on trouve des raisons pour ne pas leur faire faire, parce qu'il y en a des gens qui sont venus de plusieurs villages, mais on verra, ils font maintenant des recherches aussi, comment faire. Tandis que moi, quand je reçois des pères d'ici, c'est ici au salon. Nous prions ici, après, je change le tableau, la table de l'hôtel devient la table à manger. C'est un lieu à vivre. Les gens qui connaissent, sauront que c'est l'endroit qu'on appelait avant, qu'on appelle toujours la mission, pour les gens qui sont là. Ça, c'est les méthodistes qui ont commencé à appeler comme ça. Nous, on était venus beaucoup, beaucoup plus tard, et c'était là, un long avant nous. Oui, et vous étiez avant les Sœurs Blanches, et avant, ils se trouvaient ailleurs avant. Oui, parce qu'ils avaient une sensation à l'île Matten, et à un hôpital. Et plus, au Swadia. Au Swadia, ça existe encore, mais pour le moment, je crois qu'ils ont pu mieux se défendre, mais au Saïtoisif aussi, il y avait une communauté, Travenrita aussi, pour le moment, s'est clôturée, on attend les derniers démarches. Les Sœurs Blanches, avant, ne se trouvaient pas ici. On était dans les, je dirais, les baraks français, c'étaient des petites maisons. Ça faisait partie de la caserne, ça veut dire en dessous de la caserne. Parce que la caserne existe toujours, mais elle est aussi à moitié de la réparation. Moi, j'ai eu l'occasion avec un ambassadeur, il y a déjà longtemps que j'ai pu visiter la caserne avec les Français, ils avaient bien choisi, ils avaient pris la meilleure place, qu'on voyait toute la cabalier de là-haut, on voit toute la cabalier. Mais maintenant, après, c'est l'ANP qui est rentrée, c'est le militaire d'ici. Il y avait la gendarmerie à un moment donné, mais elle s'est toujours occupée. C'est l'État, c'est les institutions étatiques qui guettent. Vous disiez qu'à un moment, vous avez proposé en 62 de partir. Quand eux, ils sont partis, nous étions ensemble de la ville dans leur maison. Et là, ils ont dit, si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Ils pensaient que nous, on avait peur avec la nouvelle situation. Au contraire, on était contentes qu'avec le cardinal Duval, qui a défendu quand même l'indépendance de l'Algérie, on était sur la bonne route, d'une certaine manière. À savoir comment la politique se développe, ça, ce n'était plus de notre part. Oui, bien sûr. Nous étions apolitiques. D'une certaine manière, on l'est. On peut être apolitiques tout en ayant une manière de voir comment une société doit pouvoir fonctionner, quelles qualités, quelles vertus qu'on doit développer dans l'environnement où on est. Vous êtes la dernière sœur afro-nationale, sœur européenne. Les jeunes générations, ce sont des sœurs africaines. Oui. Alors là, ma j'avais dit, si une sœur africaine pourrait venir, si elle aime ce travail, si elle sait faire, ce serait nécessaire qu'elle vienne tant que je suis là. parce que ça change quand même. Ici, on peut dire, on n'était pas tellement ouvert pour les personnes sous le Sahel. Oui, oui. Mais ça change. Avec toutes les étudiantes qui viennent. J'ai par exemple une monitrice qui, maintenant, est très positive, parce que ses enfants ont étudié avec les gens de Burkina, de Uganda, et tout ça. Elles ont vu que c'était plutôt critiqueux. Alors, elles ont pu montrer leur qualité. Alors là, ça a changé carrément. Alors, on a eu une fois la visite d'une sœur africaine aussi. Tout de suite, elle avait de la sympathie. Ça marchait. Vous envisagez de quitter peut-être l'Algérie, définitivement, l'année prochaine ? Tout le monde me dit, tant que tu marches, on ne va pas te laisser parler. Oui, mais vous quitterez l'Algérie avec des regrets quand même ? Beaucoup. Oui, parce que je vais devoir apprendre de vivre dans la société allemande. Parce que là... Vous ne connaissez pas. Depuis trois ans, mais je ne suis pas retournée. Mais on a d'autres choses qu'on aime aussi dans son pays. Vous avez votre famille aussi ? Oui, moi j'ai la famille. On a des racines culturelles qu'on aime. C'est pourquoi j'aime ici aussi les racines culturelles. Parce que j'ai appris ça pas ici, mais chez moi. C'est ce que je leur ai dit pendant qu'ils m'ont donné la médaille de Storfford. Je dis, l'amour de ce que j'ai eu reçu dans ma jeunesse pour mes ancêtres, je l'ai ramené ici et je me suis intéressée pour les ancêtres d'ici. C'est une éducation, je crois aussi. L'histoire, aimer l'histoire. Mais je crois actuellement que l'histoire n'est pas tellement vogue. Mais l'histoire est très importante. C'est une histoire très riche et je trouve que les gens ont raison de l'aimer et de chercher. Même s'ils ne sont pas tous d'accord avec Chechnac. J'ai rencontré des Kabila Alger. Sur la statue, oui. C'est la statue qui a fait beaucoup couler d'encre chez Chechnac. Mais moi je trouve qu'ils ont raison d'avoir laissé lutter pour mettre la statue. Parce qu'ailleurs il a des statues aussi. Pourquoi chacun ne peut pas mettre la statue ? Qu'ils pensent qu'il fait partie de son histoire. Alors là, on a les autres qui dodossent sur leurs chevaux et sur leurs affaires. Mais ils ont tenu quand même la tête à savoir si c'est vrai avec Chechnac ou non. Je connais une ethnologue ici qui dit que ce n'est pas tellement vrai. Mais moi je dis qu'il y a des gens instruits qui sont à Paris qui peuvent consulter la bibliothèque de Mitterrand. Et on trouve tout là-dedans. Il y a quand même des anciens écrits de l'Egypte et tout ça. S'ils pouvaient finir là-dedans, ils ont pu les trouver. On connaît bien l'histoire des guerres. Maintenant c'est dommage que ça s'oublie. Mais Michelet à l'hôpital, c'était nous. Oui, vous avez connu tant Françoise. Oui, parce que moi j'étais Françoise Poulanger. Non, non, Poitvin. Poitvin, la laborante. Elle était à Rome. Elle était à Michelet. La grand-mère la plus t'a Michelet. Mais moi, comme j'étais plusieurs années à Varzhen, c'était à côté. Oui, oui. Alors là, c'était une soeur hollandaise qui était directrice un peu de l'hôpital. D'accord. Parce que la nuit, on a amené les blessés et ils ont fait la garde. On vous a fait des problèmes par rapport à ça ? Mais oui, les Français sont venus. Les militaires français sont venus à la porte pour demander, on veut visiter l'hôpital. Ils les avaient soignés dans les cas. Ils savaient, de toute façon. Ils savaient, oui. Très probablement, ils savaient qu'ils ont rentré. Mais c'est aussi... Adriana, elle s'appelait. Elle était formidable. C'était une grande femme blonde, néerlandais comme ça. Alors, elle a dit, non, non, nous soignons tout le monde. Égal, nous ne demandons même pas la nationalité qui est malade, on soigne. Ce qui est vrai, ce qui était mal. Alors, elle a dit, vous pouvez rentrer sur mon corps. Je vais me coucher, vous marchez sur moi si vous voulez rentrer. Ils sont partis. Noël, Pâques et Pentecôte, on a sur la chaîne droite la messe radiodiffusée. Je ne savais pas. Oui. Et là, la prière universelle, comme on dit, est souvent en 4 ou 5 langues. Moi, je prends la part allemand. Et là, j'ai eu quand même le plaisir qu'il y a des dames allemandes qui ont d'un certain âge, elles sont de mon âge, elles se sont mariées ici. Autant où tout le monde étudiait à l'Allemagne de l'Est. Alors là, elles me disent parfois, on était contentes de vous entendre. Comme ça, on se rappelait que c'était une fête chrétienne la même temps. Parce qu'elles vivent dans le milieu musulmane et qu'on ne parle pas tellement de ces fêtes-là. Alors là, maintenant, quand je donne congé comme dernièrement pour la Pentecôte, ça, elles doivent quand même subir un peu que je dis pourquoi c'est ce congé. Alors, j'explique la fête, sans dire qu'il faut faire pareil. Mais je dis, si vous avez congé, c'est pour ça et pour ça et pour ça. Il faut que les gens comprennent. Oui, oui. Ma soeur, est-ce que vous avez connu aussi Sœur Cécilia Bergeron ? Oui, elle est au Canada. Elle était longtemps à l'ARBA. Elle était très efficace dans sa retraite encore, je dirais. Ça m'a fait un petit point quand elle était venue là. Toutes ces années que vous aurez passé en Kabylie, vous parlez un peu Kaby, non ? Oui, pas trop. Qu'est-ce que vous savez dire ? Qu'est-ce que c'est ? Il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que vous savez dire ? Ça, c'est plus du berbère. Oui, oui, je sais bien. Comment on dit ma soeur ? Comment on vous appelle ici d'ailleurs ? Ma soeurine, c'est ça ? Parce que j'ai une amie qui a été chez les Sœurs à Beniyeni. Et en Kabylie, elle, elle l'appelle ma soeur, ta ma soeurine. Parce que c'est ma soeur. Oui, oui, c'est du français. Ta ma soeurine. Oui, oui, oui. A yip s'inchallah, je dis facilement. Alors... A yip s'inchallah. Oui, a yip s'indon. Je ne peux pas trouver comme ça, mais je lis dans les quotidiens. Vous comprenez quand même un petit peu. Oui, oui, je comprends quand elle parle comme ça. Oui, oui, oui. Dernière question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les Sœurs vivent entre autres de l'atelier, de la vente de vêtements, d'accessoires que vous faites. Comment on peut venir les acheter ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est fabriqué, ce qui est produit dans les ateliers ici ? On a vu les robes. Oui. Mais là, beaucoup de gens nous connaissent. Oui. Ils téléphonent, ils viennent sur place. D'accord. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent... Bon, on a les modèles pour essayer, pour choisir, mais on prend mesure. Pour les robes, on prend mesure. Même pour les tables. Les gens qui veulent d'avoir pour une belle table, ils s'amènent la mesure de leur table. C'est une idée de cadeau originale. Oui, oui. Alors, pour le reste, ce qui est cadeau, ça s'amène au fur et à mesure que quelqu'un vienne. Et on voit maintenant que ça recommence avec les marchés de Noël, soit à Alger, soit à Orange. Je suis allée déjà aussi à Orange, au marché de Noël, et j'ai des clients à Pechaïa, qui apprécient la poudrerie berbère. La poudrerie est faite à la main et nous gardons la faite à la main parce que la main donne du relief à la poudrerie, tandis que la machine, ça tire. Ça n'a pas de relief. Oui. Enfin, ceux qui veulent encore du travail artistique, ils prennent l'argent pour le lavoir. On ne veut pas devenir la Chine qui fait beaucoup de choses comme ça qu'il n'a qu'à. Shukran, ma soeur. Shukran. S'arrête. S'arrête, oui. S'arrête la tête. S'arrête votre visite. Ah, c'est comme ça. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci. Merci cosa із W 21 ans. Merci AfD. Oh, ok.